Le premier élément HTML que nous allons voir, ce sont les titres, ou bien je dirais les entêtes. Les entêtes, c'est un peu comme les titres dans les journaux, ils sont des caractères plus grands et c'est eux que vous voyez généralement premiers dans les journaux. Ça permet de capter votre attention et c'est en général l'idée d'une section, d'un paragraphe et tout. Donc en HTML, il y a 6 éléments de titre. Il y a H1 qu'on a vu dans la vidéo précédente, il y a H2, il y a H3, 4 jusqu'à 6. Et chaque élément a sa taille plus grande qu'un autre élément. Donc H1 c'est le titre le plus grand et H6 c'est le titre le plus petit. Donc déjà, on avait tapé H1 dans la vidéo précédente, on va encore tapé un H1. Donc quand vous tapez H1, Atom, automatiquement on vous fait l'autocomplétion. Donc vous n'avez qu'à taper Entrée, il vous crée la balise fermante également. Et on va taper Nikon, d'accord ? On peut s'amuser à taper H3, d'accord ? On va taper pour H3, ça sera le slogan, d'accord ? De l'appareil photo, de la Mac. Donc je vais dire, je suis le meilleur ami de ta passion. Je ne connais pas le Mac, je ne connais pas le slogan mais c'est à titre éducatif. Donc je suis le meilleur ami de ta passion géniale. On va voir ce que ça va donner. Donc je reviens sur mon fichier index.html, je vais le réactualiser. Comme vous pouvez le constater, vous voyez Nikon, c'est ce qui était dans la balise H1, dans le titre 1. Comme je l'ai dit, le titre 1, c'est le plus grand. Et vous voyez que le titre 3, il est le plus petit. Voilà. Donc voici un peu à quoi ressemblent les Entêtes ou les Titres en HTML. Et vous voyez que le titre 1, c'est le plus petit.